Salut salut à tous ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans la vignette je vais essayer de vous faire un tuto très rapide parce que c'est vraisemblablement pas très compliqué j'ai regardé ça juste avant de record c'est pour afficher donc les noms comme c'est indiqué sur la vidéo au dessus des voitures de Assetto Corsa et en VR voilà donc il faut avoir la VR et être sur Assetto Corsa le tuto va intéresser ces deux genres de personnes qui sont intéressés par ça parce que c'est vrai que sur Assetto Corsa et sur d'autres jeux, RaceRoom et je crois que c'est tout à peu près R Factor 2 aussi on peut pas avoir les noms des personnes au dessus donc c'est un petit plugin qui a été mis en place vous voyez là sur sur la page alors évidemment c'est pas moi qui ai sorti l'astuce c'est pas moi qui ai sorti le plugin c'est un petit tuto un petit petit logiciel qu'on trouve sur race department je trouve que c'est bien qu'on dit de faire un tuto de nommer ses sources pour ça plus logique et plus honnête alors je vous mettrai le lien de toute façon dans la description si vous trouvez pas tout de suite le le lien de race département mais en tout état de cause il faut forcément faire un compte alors je pense que tout le monde a plus ou moins un compte et dans l'idéal là aujourd'hui je vais vous montrer c'est d'avoir comme c'est indiqué ici content manager donc pourquoi content manager parce qu'en fait suivi juste de le déplacer dedans c'est pas bien compliqué donc là on fait download chose que je vais faire une fois que c'est téléchargé à une fois que c'est téléchargé vous avez ce dossier dossier zip pardon name tags for vr donc vous avez directement ici voilà vous avez ça tout simplement rien de bien compliqué donc ça comme d'habitude il suffit d'ouvrir content manager donc je vais revenir à la source on ouvre content manager pas partout on se trouve on prend le dossier on le déplace voilà énormément ici voyez ça s'affiche en vert voilà il a donc téléchargé et vous faites juste installe moi c'est déjà fait je vais vous refaire juste pour vous et voilà c'est tout ce que vous avez à faire pour l'instant un premier temps vous le téléchargez vous le tête à déplacer sur content manager et maintenant qu'on a qu'on a ça on va les dents c'est tignes et dans as est encore ça on est dans apps et là vous avez juste à cocher ici vr names voilà c'est tout ce qui à faire tout simplement je vois juste s'il ya autre chose mais non de ce que je me rappelle il y avait que ça à faire vr names et on le retrouve normalement ici le vr names alors il ya plusieurs choses à plusieurs accessoires accessoires petits plugins qui vont se mettre mais le vr names il doit être là quelque part voilà il ya notamment ici x name tag voilà qui vont qui vont s'afficher ça vous le mettez vous mettez pas peu importe moi je vais maintenant vous montrer comment ça fonctionne in game on se retrouve tout de suite en vr allez donc on va essayer de faire ça c'est un bordel donc on lance le jeu je vais vous mettre si je n'avais aucune application voilà je n'ai quasiment aucune application je vais enlever ça voilà là j'ai quasiment rien donc je pense que vous voyez bien alors il suffit juste d'aller ici dans name tag for vr et name tag for vr setting alors le vr setting je vous conseille de mettre ça 2560 par tente et l'autre en fait vous voyez pas en fait regardez il ya une barre quand on clique dessus vous savez que toutes les fenêtres sont sont transparentes de toutes les applications qu'on utilise à cet au car ça là vous avez de choper vous cliquez un peu n'importe où voilà et là en fait il faut le mettre au même niveau que les voitures alors je sais pas si je suis bien clair dans ce que je suis en train de dire je vais essayer de vous montrer voilà là je pense que vous les voyez donc il faut jouer avec la résolution et la distance là j'aime une distance très courte voilà il s'affiche en fait dès qu'on est dès qu'on est proche d'eux alors je pourrais aller mettre un peu plus loin bien évidemment je vais même le faire tout de suite alors c'est un petit peu perturbant au début parce qu'effectivement c'est en une sorte de sur impression voilà on va mettre comme ça 25 on va faire restart ça dépend effectivement je pense de la résolution de votre votre écran bien aussi ajusté au milieu voilà je les ai tous quasiment on va voir ce que ça se passe en comment ça se passe en course on pouvait réduire la taille et réduire la distance à laquelle il s'affiche oui ça suit bien les bien les pilotes donc c'est quand même utile surtout en line bon c'est un petit ça peut être un petit peu déstabilisant certaines fois je voulais mis assez grand pour effectivement que vous voyez bien sur le sur la capture alors vous moquez pas je roule oh putain merci il y a je roule à la manette ce que je vais faire je vais essayer de baisser la taille parce que ça donne maintenant je crois que c'est le minimum ah oui c'est le minimum c'est un peu dommage ça c'est un petit peu dommage que ce soit entre guillemets je peux dire si grand mais voilà qu'elle est juste au dessus de la voiture voilà c'est c'est pas mal allez on va juste refaire petite partie juste pour voir in game si c'est pas trop gênant faire ce qu'on peut à la manette c'est vraiment pas simple ça en complément délicat ça je pense que quand une fois ça fait partie des applications on va dire indispensables mais voilà il faut savoir je pense que vous êtes plus ou moins au courant toutes les applications que vous affichez dans restock orsaf vous pompe un peu de ressources bien évidemment on peut pas tout avoir je comprends que certains soient un petit peu perturbés par tous ces noms mais bon à un moment il faut savoir ce qu'on veut nous sommes qu'à la version 0 2 je crois ou 0 2 b donc bon le mec va certainement encore améliorer la chose bon ça se conduit cette petite mini la manette je vous le prouve par contre à la manette l'écoute raquette c'est pas la peine tu les rattrapes pas c'est juste pas possible voilà les noms se lisent bien c'est ça suit facilement ça suit les bagnoles comme il faut allez juste devant là j'aurais aimé qu'on puisse baisser encore un peu le l'affichage ça sera peut-être possible sur les versions qui vont arriver bon pour l'instant c'est encore un peu compliqué bon bah je crois qu'on a fait le tour de ce petit tuto merci donc au développeur il y en a encore qui pense à nous malgré l'âge avancé de l'assetokarsa ça ça fait plaisir quand tu penses que j'ai déjà dit je le répète mais que code master ne propose même pas de verre sur f1 2020 alors je sais c'est un jeu à la basse console mais bon bref bon allez on se quitte là dessus n'hésitez pas si vous avez des questions même si bon comme je voulais dire c'est un petit tuto n'y a pas grand chose à savoir et on se quitte là dessus allez